On parlait d'abeilles et notre sujet au début, donc évidemment au mois de mai, on ne coupe pas les gasons. J'ai mon ami Pierre-Luc qui m'a écrit et qui m'a dit qu'il n'y a pas d'air pour la tonte de gazon parce que j'ai une tondeuse électrique qui ne fait pas de bruit. Moi, je ne tonde pas le gazon tout simplement. Ça, c'est une bonne méthode. Des fois, la petite abeille travaille fort. Bise, 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 comme dirait la merveilleuse chanson. Mais oui, je sais que le gazon, ça fait énormément réagir. Est-ce qu'on doit le couper le matin, l'après-midi, le soir? Mais au mois de mai, on ne doit pas le couper pour aider les abeilles, on le voit. Surtout cette année, ça va aider les apiculteurs. Et voilà. On s'ouvre du temps, de toute façon. On peut en profiter. Il fait tellement beau aujourd'hui. On a déjà 18 degrés ce matin à Montréal. À Québec, on est à 15. On a un petit peu plus de nuages. Mais tout de même, c'est très intéressant aujourd'hui. On peut en profiter pour s'amuser pour la plupart ces jours de congés. Si vous travaillez, on vous accompagne tout au long de la matinée. D'ailleurs, aujourd'hui, 29 degrés, c'est pas mal les maximums qu'on devrait atteindre aujourd'hui avec l'humidité des ressentis jusqu'à 34. Et ça se sentait déjà ce matin au réveil, cette humidité. Potentiel orageux cet après-midi pour Trois-Rivières. On a, oui, de l'instabilité, 30 % de probabilité d'averse. Ça se pourrait que ça gronde. Le niveau de fiabilité est faible. Par contre, on n'a pas de grands risques. C'est là quand même. Et on le sent surtout dans le centre du Québec. Donc, c'est alternance soleil-nuages aujourd'hui. Plein soleil pour le lac Saint-Jean. Il y aura quand même des nuages qui vont se glisser au cours de la journée avec des températures qui sont au-dessus des normales saisonnières. Mais oui, ça pourrait gronder par endroits. Autant Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, même chose pour Québec. Dans le bassin-Laurent aussi, c'est au cours de l'après-midi. On parle de convection. Avec l'humidité, des fois, ça se forme. Cette instabilité très, très typique d'une météo d'été. Pour l'est du Québec, maintenant, c'est beau. Baie-Comeau aussi, potentiel orageux cet après-midi. Alors qu'à cette île, on a encore de la grisaille cette fin de semaine. C'est difficile d'avoir une journée de soleil. Température dans les valeurs de saison pour la Basse-Côte-Nord. C'est beau pour les îles. La Gaspésie aussi. Potentiel orageux cet après-midi pour Carleton. Complètement à l'ouest, maintenant, on parle d'alternance soleil-nuages. 24-26 degrés comme maximum. On ressent avec l'humidité cet après-midi en Outaouais, 31. C'est une superbe journée. Et pour le nord du Québec, on a encore des nuages. C'est une dépression qui fait du surplace. C'est très difficile de chasser les nuages. On a un potentiel orageux pour Fermont aussi. Mais on n'accumule pas. On n'a pas beaucoup d'eau. Il y avait un peu de vent hier. On en conserve un peu aujourd'hui dans le nord du Québec. Et avec cette humidité, il pourrait y avoir formation de nappes de brouillard au cours de la nuit. Donc, pour l'Estrie, même chose pour Québec. Le Bas-Saint-Laurent à la Gaspésie, Côte-Nord aussi. Ça pourrait être brumeux par endroits si vous devez prendre la route. Et on conserve un potentiel orageux pour l'Outaouais au cours de la nuit avec quelques nuages décoratifs. Ça reste bien doux aussi au cours de la nuit. À 17 à Montréal, c'est assez chaud. Donc, demain matin, quand on va commencer la journée ou commencer la semaine pour certains, ça reste très agréable pour commencer la journée. Demain, on pense à un ennuagement graduel. Donc, oui, il y aura des rayons de soleil dans le centre du Québec. C'est beau au Bas-Saint-Laurent. Le Saguenay, c'est la même chose. Encore de la grisaille à cette île. C'est beau aussi pour la Gaspésie. Par contre, sur le sud, il pourrait y avoir des averses. Peut-être des orages aussi. Mais disons que c'est pas tous les modèles qui s'entendent sur la journée de demain. Est-ce que la pluie pourrait s'étendre jusqu'en Mauricie-Lanodière? Ça reste à suivre. Cette journée-là bouge beaucoup à ce temps-ci de l'année. On surveille aussi un système mercredi soir, jeudi, qui pourrait apporter des averses et peut-être des orages aussi. On voit que la circulation sud-sud-ouest fait grimper nos températures. Donc, le premier 30 degrés pourrait être enregistré mercredi. Ça reste à suivre. Les nuits restent bien douces. Jeudi, donc, peut-être de l'instabilité. Mais encore une fois, ça bouge beaucoup. C'est pas tous les modèles qui s'entendent. Québec, on pense à des nuages mercredi-jeudi. Mais il va falloir y aller au jour le jour. C'est souvent comme ça. L'été, ça bouge beaucoup. C'est rare qu'on a des gros systèmes organisés. Donc, les températures, par contre, demeurent très agréables. On reste au-dessus du 20 degrés. Ça, ça bougera pas vraiment pour les prochains jours. Merci, Isabelle. À tantôt.